Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment tracer des surfaces 3D en Python ou JavaScript sans utiliser de librairie spécialisée et en tenant compte, donc ici, comme vous voyez, des parties qui sont cachées donc tout ce qui est caché ne doit pas apparaître à l'écran Alors pour simplifier les calculs, nous allons nous mettre en vue isométrique Alors qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez en fait très bien ça surtout si vous faites des jeux vidéo, donc ce type de jeu vous avez sûrement constaté que les personnages qui sont loin ont la même taille que les personnages qui sont près En fait, ici, on a ce qu'on appelle une vue isométrique donc c'est une vue avec une sorte de maillage comme ça donc c'est utilisé également dans des plans donc on voit bien ici la perspective, il n'y a pas de perspective donc la longueur qui est ici, c'est la même longueur qui est au fond et celle qui est là, c'est la même longueur qui est là donc on a exactement le même principe, donc c'est isométrique, c'est la même longueur partout donc en dessin industriel, c'est très pratique donc il y a du papier isométrique, comme vous voyez derrière avec déjà des lignes de tracé et ça permet très facilement, donc en utilisant le maillage de dessiner des objets en 3D alors voici une image qui date des années 80 où vous avez ici un Apple II donc l'ancêtre des Apple modernes donc la résolution de cette machine était de 280 pixels par 192 pixels donc par exemple, c'est moins que la calculatrice Numworks qui a une résolution supérieure à cet ordinateur-là qui valait à l'époque 15 000 francs donc imaginez 2300 euros en 1983 donc là, en tout cas, on voit un dessin, une surface 3D qui est assez jolie donc nous, ce que nous allons faire en JavaScript ou en Python c'est des choses vraiment très très semblables avec des surfaces 3D et on voit bien qu'il y a des parties qui sont cachées ici donc c'est ce que nous allons commencer à faire alors commençons par la partie mathématique donc derrière, là, j'ai mon papier isométrique j'ai tracé le plan où il y a l'axe X, l'axe Y et l'axe Z alors on ne va pas s'occuper du Z pour l'instant on va simplement s'occuper du plan qui est là donc les points qui sont ici donc par exemple, si je prends un point là il a comme abscisse le point qui est ici et il a comme ordonnée le point qui est là donc c'est un point, vous voyez, du plan ici qui paraît en 3D la question, ça va être comment le point qui est en XY donc par exemple ici, le point XY quelles sont ses coordonnées à l'écran donc l'écran, c'est tout ce qui est en rouge autour le X pour l'écran, le Y pour l'écran et j'ai mis l'origine de l'écran ici à 0 pour que les deux soient au même endroit l'origine du repère qui est noir et l'origine du repère qui est rouge alors la question, c'est comment un point qui est à l'écran je peux connaître ses coordonnées dans l'axe qui est noir ou inversement, si je me mets ici sur le plan en noir quelles sont ses coordonnées en rouge donc pour faire ça et bien on va regarder une transformation comment je peux transformer la grille qui est noire en rouge ou l'inverse, la grille qui est rouge en noir et bien on va donc se poser la question si j'ai des coordonnées à l'écran donc par exemple ici, j'ai X à l'écran donc X à l'écran donc ça c'est l'axe des X pour mon écran et là j'ai l'axe des Y pour l'écran je l'ai mis de sens là mais là on va dire pareil, peu importe ça ne changerait rien donc ici j'ai le Y à l'écran quelles sont les coordonnées de ce point là dans mon repère donc par exemple ici, je serais obligé de continuer donc celui qui est noir là pour voir où il est dans l'autre repère alors pour faire ça, ça paraît compliqué comme ça mais il suffit de regarder par exemple des coins donc si je prends le coin qui est là donc qui a comme abscisse moins H donc là j'ai mis H H donc la longueur qui est là c'est H la longueur qui est là c'est H et bien donc H et pareil ici je suis en V et là-haut je suis en moins V donc je vais de moins V à V et ici je vais de moins H à H donc si je regarde le point qui est là à l'écran donc il a comme coordonnées moins H, V quelles sont ces coordonnées dans l'autre repère ? et bien dans l'autre repère j'avance ici de X, M donc ça sera notre maximum tout à l'heure donc Xmax et finalement j'ai encore la même longueur ici donc Xmax, Xmax ça fait deux fois le Xmax et où je suis en Y le Y il est en 0 d'accord ? donc le point qui est là dans le repère noir il a comme coordonnées deux fois X, M et 0 si j'en prends un autre par exemple H, V donc H, V c'est celui qui est là qu'est-ce qu'il a comme abscisse et comme ordonnée ? l'ordonnée je le vois tout de suite j'ai ça et ça donc je suis à 2YM et le X il est en 0 donc 0, 2YM on peut faire pareil avec les deux autres même si ça, ça suffira pour trouver la transformation donc de l'un à l'autre mais on peut donc chercher les deux autres si on est en moins H, moins V donc si je suis ici on voit que l'ordonnée je suis à moins 2YM et puis l'abscisse est à 0 et si je prends celui qui est là et bien l'abscisse je suis dans les négatifs donc moins XM, moins 2XM donc moins 2XM et le Y il est en 0 donc j'ai bien la transformation je veux que mes quatre coins se transforment en ces coordonnées là j'aurais pu faire l'inverse partir d'un point par exemple qui est ici et de me poser la question où il est à l'écran et de retrouver les coordonnées ça marcherait tout pareil donc on a nos points qui sont ici à l'écran donc c'est tous ceux qui sont là et on va appliquer une transformation qui va me donner les points donc dans le repère qui est noir alors comme là il y a deux composantes et on arrive à deux composantes donc pour ceux qui connaissent le terme on est en train de chercher ce qu'on appelle une matrice donc un bloc qui aura deux composantes fois deux composantes donc plus précisément on va chercher quatre nombres pour que ça marche donc c'est ce qu'on va faire tout de suite alors c'est parti donc si je prends le premier il faut que quand je vais appliquer la transformation donc il va être quelque chose comme ça à moins H et V je dois retomber sur ces coordonnées là donc ça comment ça s'écrit j'ai ma transformation que j'applique à moins H et V et je dois obtenir le 2XM et 0 alors comment on calcule cette chose là et bien vous prenez donc généralement l'écrit un petit peu plus haut comme ça moins H et V et on prend donc les différentes coordonnées et on les multiplie par ce qu'il y a dans notre matrice donc ici ça fait A fois moins H donc ça fait moins AH plus et je recommence avec lui V fois B ça fait donc B fois V et je veux donc que ça ce soit égal à 2XM je recommence avec la ligne du dessous donc moins H multiplié par C donc ça fait moins CH plus et donc le V multiplié par D ça fait DV et il faut que ça fasse 0 voilà donc moi je cherche 4 inconnus donc là j'ai une relation avec déjà j'ai deux équations je vais prendre maintenant l'autre ligne donc si j'applique ma transformation cette fois-ci avec H et V donc ça veut dire le H multiplié par A le V multiplié par B donc ça fait ça il faut que ça fasse 0 donc j'ai mis 0 ici et quand je prends le H que je multiplie par C et le V multiplié par D donc ça me donne ça il faut que ça me fasse 2YM donc 2YM si on regarde l'équation qui est là et l'équation et l'équation qui est là on a un moins AH ici on a un AH donc si je fais la somme des deux donc ça plus ça ça s'en va ça fait donc BV plus BV ça fait 2BV 2XM plus 0 ça fait 2XM et j'en déduis donc le B le B vaut en simplifiant par 2 XM divisé par V donc voilà le XM je le connais c'est en fait le XM concrètement ça sera je veux représenter mon graphique en allant jusqu'à 2 le max c'est 2 donc lui ça serait 2 et puis le V le V je le connais aussi ça dépend de l'écran que j'ai si vous êtes sur une calculatrice ou si vous êtes sur une page web donc ça serait par exemple ici si vous avez 800 pixels et bien le V ça serait la moitié donc le V ça serait 400 donc ce sont des nombres donc là j'ai le nombre j'ai le nombre une fois que j'ai le B et bien je peux en déduire facilement le A il suffit de mettre le BV de l'autre côté donc ça fait AH égale à moins BV et comme le B je le connais c'est XM sur V et bien ça fait moins XM et donc le petit a c'est moins XM sur H donc j'ai déjà le A j'ai déjà le B et si je fais le même raisonnement avec les deux autres lignes donc CH plus DV si je fais la somme des deux je vais avoir 2 DV égale à 2YM donc j'en déduis tout de suite le D et une fois que j'ai le D il suffit de le mettre de l'autre côté et j'ai le C et donc j'en déduis le C voilà donc là vraiment petit calcul élémentaire maintenant si vous ne connaissez pas du tout les matrices évidemment ça surprend un peu le calcul qui est là mais en tout cas on arrive à trouver facilement la transformation pour passer des coordonnées de l'écran aux coordonnées du plan et donc voilà la matrice qui n'est pas forcément super jolie mais ça va se programmer très facilement donc j'ai ma transformation si je l'applique à des coordonnées à l'écran ça veut dire que le XE je le multiplie par lui le YE je le multiplie par lui et je fais pareil pour la ligne du dessous et ça me donne donc les coordonnées alors maintenant l'idée ça va être de parcourir tous les points de l'écran donc à savoir si on part du haut et on va vers le bas ou ça on va réfléchir du sens après maintenant si j'ai un point à l'écran est-ce que ce point à l'écran c'est un point qui est bien dans la zone qui est là comment je peux savoir si c'est un point qui est ici donc le point à l'écran X écran Y écran je vais le transformer donc avec mon T et il va me dire ah ben ça correspond au point qui est là donc ça c'est T qui va permettre de dire le point qui est là à l'écran correspond à ce point là sur le plan ce point là je vois là qu'il est bien à l'intérieur de la zone qui est là maintenant peut-être que quand je vais avoir le point à l'écran ici il va me dire il provient d'un point du plan qui est ici mais ce point là il ne faut pas que je le trace moi je trace que ceux qui sont là alors comment on sait si on est à l'intérieur donc de ce carré ici et bien il faut que le X soit entre X minimum donc X minimum il est enfin moins moins XM et XM et il faut que le Y soit entre moins YM et YM d'accord donc le minimum c'est ça le maximum c'est ça le minimum c'est ça et le maximum c'est ça pour le X et le Y alors comment on peut écrire ça plus simplement dire qu'un nombre est entre moins quelque chose et le plus quelque chose ça revient à dire que sa valeur absolue est plus petite que XM et de la même façon là on peut dire que la valeur absolue de Y est plus petite que YM donc soit on garde ça soit on utilise valeur absolue donc voilà les points que l'on doit tracer doivent vérifier cette condition là alors première version simplifiée du programme donc j'ai remis la transformation ici donc je le fais avec la calculatrice mais je vous mets le programme Javascript donc à la fin de la vidéo mais là c'est simplement pour l'idée donc on importe Math et Kandinsky pour faire les dessins je vais mettre une fonction quelconque donc ici j'ai fait donc vous voyez c'est une fonction qui dépend du X et du Y et là j'ai mis 5 fois Y fois sinus plus 2X donc il faut une expression où vous mettez des X des Y ensuite donc Go ça va être la fonction qu'on va lancer pour faire notre graphique et là je précise la zone où l'on va tracer donc là si j'ai mis 3 ça veut dire qu'entre l'origine et ici là c'est 3 maxi et là c'est 3 maxi pour le Y ensuite donc on aura les donc le l'écran l'écran de la calculatrice Numworks il fait 320 pixels donc là je lui dis simplement qu'il faut mettre 160 pour l'horizontale et comme la hauteur c'est 220 pixels je lui dis que le V ça correspond à 110 et donc en javascript on mettra quelque chose de plus grand on mettra par exemple 800 pixels de large 600 pixels de haut donc au lieu d'avoir ici 160 on aura 400 et puis au lieu d'avoir 110 on aura 300 donc la moitié maintenant je parcours donc les les valeurs entre moins H et H donc ça c'est sur mon écran je vais aller de là de moins H jusqu'à H et je vais aller de moins V jusqu'à V donc je suis en train de parcourir tous les pixels qui sont à l'écran on fait la transformation donc concrètement où je suis donc dans la version 3D donc dans le plan 3D et bien je recopie le plus bêtement possible ce qui est là-haut donc c'est ce que j'ai à l'écran fois XM sur H donc ça correspond au max multiplié par le I qui va bouger entre moins H et H divisé par H avec donc le petit moins qui est devant plus et je recommence le X il est là le Y ça correspond au J et je divise par V je fais pareil donc pour l'autre ligne donc j'ai bien le Y multiplié par le I divisé par H et l'autre composante qui est ici donc j'ai le X j'ai le Y est-ce que c'est un point à représenter ou pas ? et bien je regarde est-ce que la valeur absolue de X est plus petite que Xmax et est-ce que la valeur absolue de Y est plus petite que Ymax donc est-ce que je suis bien quelque part là-dedans si je suis à côté c'est pas la peine de représenter ça m'intéresse pas si je suis donc au bon endroit je cherche le Z c'est-à-dire je regarde quelle est la valeur donc pour le point qui est là à quelle hauteur je dois mettre le pixel si je suis ici à quelle hauteur je dois mettre le pixel pour avoir donc ma surface qui va être tracée donc je cherche F de XY et ensuite je mets le pixel à l'écran donc qui va être alors pourquoi il y a ça c'est parce que le milieu de l'écran je l'ai mis à zéro donc là comme je vais aller de moins 160 jusqu'à 160 donc on va comme ça donc je rajoute 160 parce qu'il y a le petit décalage avec le milieu de l'écran donc en javascript pareil on rajoutera 400 et puis là on rajoutera 300 donc là si je fais ça donc Y plus 160 J plus 110 donc ça c'est juste par rapport au décalage par rapport à l'écran et ensuite je rajoute donc la valeur de Z donc là voilà je vais je vais être ici donc au bon endroit donc au bon pixel et je suis en train de rajouter le Y le problème avec donc là la calculatrice Numworks c'est que le 0 il est là et le 220 il est là donc si je fais le plus ça veut dire au lieu d'aller par là il va aller par là il va me le rajouter donc en fait je vais avoir ma courbe qui va être complètement inversée c'est à dire que là on va obtenir ça donc on se dit c'est bien sauf que c'est pas ça normalement on est censé avoir la courbe dans ce sens là et là la partie qui est là elle devrait normalement être au dessus donc là mon erreur c'est que ici il ne faut pas mettre un plus mais il faut mettre un moins donc moins c'est pour dire que quand j'ai des valeurs plus les valeurs seront élevées plus il faut mettre un pixel vers le haut et pas vers le bas voilà donc la bonne version c'est ici de mettre un moins donc on a déjà un premier programme qui fonctionne sauf que s'il y a des parties qui sont cachées là elles ne seront pas cachées alors on arrive à une partie qui paraît délicate c'est que pour l'instant on est capable avec le premier programme de tracer quelque chose comme ça donc une surface 3D sauf qu'on voit bien qu'il y a des zones qui ont été tracées alors qu'elles ne devraient pas l'idéal ce serait d'avoir ça donc d'avoir les parties ici qui sont invisibles donc comment on peut faire alors ceux qui sont au bord donc là j'ai vous voyez mon plan qui est là ceux qui sont au bord forcément on va voir le Z vous voyez forcément le bord de la surface vous voyez ici c'est obligatoire maintenant donc lui par exemple ce point là il était à la hauteur Z donc le Z il est là c'est cette hauteur là donc ce point là je le vois ensuite si je prends le pixel qui est juste derrière donc vous voyez l'idée ça va être de prendre non pas les pixels comme ça dans cette direction là mais de les prendre dans cette direction là c'est la flèche que j'ai indiqué ici donc je regarde le pixel qui est derrière lui on nous dit ce pixel il va être à cette hauteur là donc là j'ai le Z qui est ici donc j'ai un premier pixel j'ai un deuxième pixel le pixel qui est encore derrière sa hauteur elle est là est-ce que je dois afficher ce rond bleu ou pas là la réponse va être non parce que ce pixel va être caché par le le pixel que j'avais déjà calculé avant alors pour être plus précis vous allez voir que c'est pas c'est pas très finalement pas très compliqué mais il faut simplement avoir l'idée de regarder les pixels comme ça les uns derrière les autres le point 1 donc ce point là il est à une certaine hauteur donc Z1 donc je vais définir le minimum et le maximum pour l'instant à Z1 c'est à dire que là tout est à Z1 ensuite le point 2 il est à la hauteur Z2 Z2 on voit il est plus grand que Z1 comme il est plus grand et bien donc le Z2 est plus grand que le maximum que j'avais donc il est plus grand que celui que j'avais avant donc ce que je vais faire c'est que je vais garder le minimum qui est Z1 et je vais définir le maximum comme étant Z2 donc maintenant je me retrouve avec un intervalle tout à l'heure il était juste à cet endroit là maintenant j'ai agrandi mon intervalle et en fait ça va être la zone où je m'interdis de remettre des points derrière cette zone là donc pas de chance pour le point 3 le point 3 il est ni plus petit que le minimum ni plus grand que le maximum il est entre les deux donc comme il est entre les deux et bien on ne l'affiche pas par contre si pour le point 4 il se retrouve par exemple ici et bien il est plus grand que le maximum donc il est plus grand que Z2 donc je vais pouvoir tracer le point 4 ici et à ce moment là le maximum ça sera plus Z2 mais ça sera Z4 et donc je vais interdire d'afficher des points dans tout cet intervalle là alors vous comprendrez pas forcément mieux avec le dessin qui est là mais il faut voir qu'à chaque étape par exemple quand on a un point ici c'est qu'on a dû interdire toute la zone qui était là donc tous les points que vous voyez derrière dans la première version donc ça c'est la version qui est là et celui-là c'est la version qui est là tous les points qui sont derrière sont dans cette zone là et donc finalement on ne les a pas affichés ce qui explique qu'ici c'est très propre il n'y a pas d'autre point et par contre le point qui est par exemple dans cette rangée là par ici vu qu'il a dépassé le maximum et bien lui j'ai pu l'afficher donc voilà et on fait ça comme ça par column donc c'est l'idée à méditer tranquillement d'avoir donc des zones qu'on agrandit de plus en plus et qui cachent donc les certains éléments alors c'est parti pour la première version du programme donc pour la calculatrice NumWorks en Python et juste après donc je vous montre la version en javascript donc on va importer math ça c'est simplement quand vous allez écrire vos fonctions si vous avez des exponentiels des sinus ou autres Kandinsky donc pour faire les dessins vous définissez votre fonction donc là j'ai mis 20 cos x2 plus y2 mais je vous mets d'autres exemples ici de fonctions on va donc considérer qu'on est dans un carré qui fait maxi 3 donc ça veut dire ici je vais jusqu'à 3 de l'autre côté moins 3 et pareil ici je suis à moins 3 et là je suis jusqu'à 3 pour le y ensuite donc on a par rapport à l'écran donc les 160 en comme ça et les 110 en comme ça donc là ça fait moins 110 jusqu'à 110 et moins 160 jusqu'à 160 puisque j'ai mis le milieu ici on parcourt donc le y de moins h jusqu'à h on va ensuite lui dire au début donc ça ça correspond à la zone où on a le droit de tracer je lui dis que pour l'instant on a le droit de tracer si on est entre 0 et 220 donc si je suis quelque part à l'écran j'ai le droit de mettre le pixel la première fois ensuite le j il va aller donc de v à moins v parce qu'en fait le j on va aller plutôt dans ce sens là on va tracer vous vous rappelez de la flèche que j'ai faite tout à l'heure j'ai fait la flèche comme ça vers le haut donc on va prendre les pixels comme ça en remontant et on va regarder pour chacun est-ce que j'ai droit de tracer le pixel ou est-ce que j'ai pas le droit parce qu'il est caché par exemple ici derrière ensuite on fait donc notre transformation x y donc pour savoir où on est concrètement ici dans le plan et est-ce que je suis vraiment dans le carré donc là on a dit il faut que le x soit plus petit que x max et que le y soit plus petit que y max ça sert à rien de tracer ceux qui sont en dehors donc de la zone qui est ici très bien maintenant si c'est le cas et bien je regarde à quelle z je suis donc en cherchant le f de x y en mettant le petit moins pour que les valeurs élevées soient soit vers le haut ensuite si j'ai le droit de tracer c'est-à-dire si je suis plus grand que le minimum et plus petit que le maximum donc je suis dans une zone où le pixel sera visible et bien à ce moment-là je redéfinis mon nouveau maximum et je redéfinis mon nouveau minimum là je fais les deux et je fais le test plus grand ou plus petit et donc je redéfinis les deux donc le nouveau max et bien je regarde entre le z que j'ai calculé et le max que j'avais avant et le minimum entre le z que j'ai actuellement et le minimum que j'avais avant et j'affiche le point donc là je suis obligé de mettre int ça c'est pour avoir un nombre entier et je mets la couleur la couleur noire ensuite donc je recommence pour le j d'après donc si j'ai mis par exemple le pixel qui était là est-ce que j'ai droit de mettre le pixel qui est au-dessus donc je refais mon calcul ici et je regarde si je suis dans l'intervalle qui est toléré et bien je peux mettre le pixel sinon et bien c'est pas la peine il est caché donc là on a tout un tas de pixels qui sont cachés ici alors passons à la partie javascript donc voilà ce que l'on peut obtenir donc assez facilement donc on va créer une page web donc un document HTML avec donc la balise HTML la partie tête en haut donc là j'ai mis le minimum et la partie donc corps de votre page web donc body donc j'ai mis un petit titre graph 3D et on va définir un canvas donc un canvas ça va être la zone où on va dessiner qui fera 800 pixels de large 600 pixels de haut et que j'appelle canva donc voilà ça c'est la fin de canva donc ça correspond simplement à la zone où on va tracer on commence notre script en javascript on définit la fonction donc là j'ai mis voilà un truc un peu tordu c'est le dessin que vous avez ici donc qui a x y associe donc le cosinus de x 2 plus y 2 l'exponentiel comme ça et j'ai tout multiplié par 100 pour avoir un petit peu plus de relief et la fonction tracer on aura donc à nouveau la zone donc ici x max y max ça veut dire que je vais jusqu'à 4 au maximum pour les x et je vais jusqu'à 4 au maximum pour les y alors qu'est-ce qu'on fait donc on récupère le canva donc ça c'est je récupère l'identifiant canva qui est là donc c'est document.get element by id on définit ce qu'on appelle le contexte 2D ça c'est pour pouvoir dessiner après donc dans cette zone là donc j'appelle ctx la partie où on va pouvoir dessiner le h et le v donc on avait vu comme ici le canva fait 800 pixels de large si je me mets au milieu avec 0 ça veut dire que je vais 400 par là et je suis à moins 400 de ce côté là et puis en hauteur ça fait donc j'ai mis 200 et pas 300 donc j'aurais pu mettre 300 j'ai mis 200 pour avoir un dessin plus aplati donc si vous mettez 200 vous aurez en fait un effet un petit peu de 3D supplémentaire si vous mettez 300 vous aurez donc votre votre graphique qui sera plutôt comme ça et si au contraire vous mettez 100 vous aurez votre graphique qui va tenir dans une zone plus petite comme ça voilà donc à vous d'ajuster par rapport à ce que vous voulez obtenir ensuite donc on va parcourir de moins H jusqu'à H et je vais aller de 2 en 2 donc c'est pour ça qu'il y a des petits espaces entre chaque si vous mettez 1 c'est sympa aussi mais vous aurez beaucoup plus de points ensuite donc la zone où on a droit de tracer ça va être entre 0 et 600 donc là j'ai droit de tracer entre 0 et 600 donc c'est la hauteur ensuite je parcours J de V à moins V donc je fais exactement le même programme qu'en Python et je vais de 2 en 2 ensuite je fais ma transformation donc avec le X et le Y si c'est dans la zone que j'ai le droit de tracer donc si la valeur absolue est plus petite que Xmax et la valeur absolue de Y est plus petite que Ymax à ce moment là je cherche où est donc mon Z quelle est la valeur de Z donc je me mets au milieu et puis donc je calcule le F de XY si c'est dans l'intervalle où j'ai droit de tracer je calcule le nouveau max le nouveau minimum donc ça va me donner la fenêtre où j'ai droit de tracer savoir si le pixel est caché ou pas et pour tracer un point alors c'est pas un point en fait c'est un petit rectangle donc vous remplissez un petit rectangle qui a ici comme taille 1 1 donc ça donnera un petit pixel ici de 1 1 vous pouvez essayer avec 2 2 ça fera des petits carrés plus gros et je le mets donc à la bonne position donc i plus 400 puisque le milieu il est ici donc je fais mon petit décalage de 400 et le décalage de 300 on l'avait déjà dans le Z et donc là c'est terminé pour pour le programme il reste plus donc ça c'était la fonction tracer il reste plus qu'à lancer la fonction tracer et à terminer le script et à terminer la page web voilà donc évidemment là j'ai noté directement la fonction à l'intérieur mais vous pouvez améliorer en mettant un petit menu déroulant et en choisissant la fonction ou rajouter des boutons mais là vous avez le programme qui est suffisant pour tracer des courbes en 3D en tenant compte des zones cachées voilà donc c'était une vidéo un petit peu mathématique à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501